Qu'est-ce que vous avez appris à l'artiste de peintre ? Renza Daoud, artiste de peintre, en résidence à Sousse, précisément à LBO. J'ai été surprise de voir l'espace, de voir un espace condensé en trois, la résidence, la galerie et les ateliers tout en haut et tout en bas. J'ai vraiment aimé le moins un et c'est là où j'ai pratiquement travaillé tout mon projet. Et de par la ville aussi qui est super intéressante, qui m'a permis aussi d'avoir plus de matière possible pour créer mon projet et le mettre en marche et pouvoir en sortir quelque chose. C'est vraiment la ville et la galerie, particulièrement la résidence qui m'a inspirée pour ce que j'ai fait. Et aussi par rapport au processus, comment j'ai procédé pour... Dès le départ, quand je suis venue, c'était... Je ne savais pas vraiment pour quoi produire ou sur quoi me concentrer. Mais au fil des semaines, avec le stress aussi qui est noté un peu, au fil des semaines, j'ai réussi à me mettre à peu près le doigt sur ce que je voulais montrer, sur ce qui m'a le plus touchée dans cette vie. Ce qui me touche en général, d'habitude, c'est justement cette condition humaine, comment l'humain a traversé les âges et toujours dans cette même attitude. ça n'a jamais réellement changé, donc j'ai choisi comme des bribes de chaque histoire qui m'ont le plus touchée. Et j'ai fait des recherches aussi, ça fait partie de tous les processus, même ceux d'avant, donc ceux des présidents des expos. La recherche bibliographique, des documents, des cartographies, des gens que j'ai pu rencontrer, qui m'ont donné des infos sur la ville, plein plein de choses comme ça qui m'ont permis de mener à bien ce projet. Et aussi, le processus a aussi été influencé par mes deux camarades. Donc, on est très, très différents et on a tous eu des démarches assez claires et diamétralement composées. Donc, ça m'a aussi permis de penser à ce que je vais faire après et peut-être par rapport au médium, par rapport au prisme par lequel voir les choses, par rapport à une esthétique précise, par rapport à… C'est vraiment, ça a été une ouverture d'esprit, on va dire, du côté technique et conceptuel. Donc, oui, dans l'avenir, je pense être beaucoup moins crispée par rapport à beaucoup d'autres médiums et me lâcher dans la vidéo, la gravure, tout ça. En tout cas, c'est mon obsession du moment, pour l'instant. Voilà. Donc, merci à Karim et Selma, nous avons fait découvrir cet endroit, son histoire, toutes les personnes qui ont été là et qui ont contribué à l'histoire de ce bâtiment. Je pense à Lucky qui a laissé cette merveille en haut, que je n'arrêtais pas de regarder d'ailleurs pendant toute la résidence. Et merci aussi aux curateurs et aux commissaires qui ont été avec nous tout au long de la résidence, qui nous ont proposé des solutions, qui nous ont vraiment accompagnés tout au long de la résidence. Merci à Juste. C'était mieux ? C'était il y a de ces moeurs. C'était une happenance. C'était below. Ok, merci àics. Sous-titrage Société Radio- medidas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501